Tchou ! Ni ha, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une mini caméra espion qui filme en HD, full HD, avec vision de nuit, oh oui tu le sais ! Allez parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrinez-vous et découvrez tout notre high tech ou smartphone. Allez on vous explique après générique et après pan geek ! Bon petite mise en garde avant de commencer cette vidéo, si toi aussi tu es une âme sensible et que tu es un petit peu un acheteur compulsif, ne regarde pas cette vidéo car tu risques fortement de l'acheter parce que cette caméra vaut moins de 15 euros et je l'ai vu en promo à 13 euros et là tu risques franchement de craquer parce que elle est quand même plutôt pas mal, allez on commence avec la démo et les explications, bien sûr. On commencera tout de suite par la taille et oui et notre mètre pouce, je vous mets pas le générique mais la taille elle est minuscule, elle fait 4 cm de largeur, 1,8 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur donc vous voyez elle est toute petite, toute mini, toute micro, quand on la compare avec notre gopro elle est ridicule, elle est minuscule ! Oh et elle... Non, non elle fait pas ça. Dans la boîte tu trouveras un câble USB, alors c'est du USB, mini USB mais c'est du 8 pins, spécialement pour les caméras espions, les lunettes, on a déjà vu ça dans d'autres caméras, on aura trois supports, on aura un clips donc on sait pas comment ça marche mais apparemment on doit pour le fixer, le coller et tout ce qui va bien, on retrouvera également un petit collier avec un clips, voilà un petit clips de clips que tu clips, voilà simplement pour pouvoir l'accrocher sur ta sacoche, par exemple vous avez vu on l'a mis sur ma sacoche et ça donne quand même super bien et enfin on trouvera une dragone, bah oui comme ça tu pourras la venir dans ta main parce qu'elle est quand même toute petite et il faudrait pas que tu la perdes. Alors bien sûr moi j'ai enlevé les autocollants parce que sinon bah ça se voyait un peu trop hein, il y a marqué caméra haute résolution full HD en rouge sur une caméra noire on a enlevé, allez la caméra on aura bien un emplacement peut être une micro SD sur le côté ça c'est pas mal, le micro USB 8 pins c'est bien et surtout à l'avant on aura des LED infrarouges qui feront encore plus la différence de cette petite caméra qui est super bien. bon je vous ai fait un peu la mise en route de l'appareil plutôt facile, deux boutons, un bouton pour changer les modes, un bouton pour mettre power on off, on reste appuyé sur le bouton on off pour allumer la caméra, ensuite on tombera automatiquement sur le mode caméra HD, donc il suffit d'y appuyer sur on une fois, ça clignote trois fois, ça enregistre, la LED s'éteint, on appuie une fois, hop ça arrête l'enregistrement, tu restes appuyer sur le bouton mode, ça passe en bleu et rouge, alors c'est assez subtil mais on a bien deux petites LED dedans, et là on passe en enregistrement full HD, bon on a fait des enregistrements full HD, c'était pas la folie de la folie non plus, mais c'était pas mal, et ensuite tu as le dernier enregistrement qui est le mode photo, le mode tout rouge, et là ça permettra de mettre des photos. Pour activer l'infrarouge, il faudra rester appuyé sur le bouton on off pendant trois secondes, jusqu'à ce qu'il y ait une double petite LED qui te mette en bleu et en rouge, et dans ce cas on voit bien que la LED infrarouge est allumée, quelque chose que tu ne verras pas à l'œil nu, ou habillé, avec de tes lunettes bien sûr, mais que tu pourras voir en regardant avec une caméra ou une smartphone, parce que tu ne vois pas les LED infrarouge à l'œil nu, mais une caméra elle la verra, elle verra des petites LED, donc tu peux prendre avec ton smartphone, tu peux prendre avec la caméra, surtout la caméra de ton smartphone, et tu verras bien que les LED sont activés, ça peut être un bon petit contrôle, pour éviter de partir dans la jungle de la nuit sans être sûr d'avoir allumé les LED infrarouge, sinon tu verras tout noir, et tu verras pas grand. Au niveau de la batterie, on parlera quand même un petit peu de la batterie, la caméra intègre une batterie de 180 mAh, donc c'est pas une grosse batterie, au niveau de l'autonomie, en HD on a tenu plus d'une heure, ça fait des fichiers de 5 minutes, ça veut dire que ça enregistre avec l'hum, ça fait des fichiers de 5 minutes, l'intérêt encore une fois, c'est que si à la fin il y a un crash machin, ou qu'il n'y a plus de batterie, vous ne perdez que les 5 dernières minutes, ce qui est quand même plutôt intéressant, et nous on s'est retrouvés quand même avec 10 ou 12 fichiers de 5 minutes, attention petit micro, je t'aime, allez on se retrouvera avec 10 ou 12 fichiers de 5 minutes, et c'était quand même plutôt bien en HD seulement, parce que si tu enregistres en Full HD, compte environ la moitié de l'autonomie, je pense que HD c'est un bon compromis, je trouve que Full HD ça sature un petit peu, je trouve que le HD c'est un bon compromis, notamment au niveau de l'autonomie, des couleurs, et de l'autonomie quoi, putain avec ma carte micro SD 32Go, eu plus d'une heure d'autonomie, ils annoncent 80 minutes, ça doit être cohérent, mais sans l'arrêter, oui parce qu'on a fait un essai, j'ai arrêté la caméra, et quand je l'ai relancé, ça n'a pas bien réécrit les fichiers à la fin, donc il vaut mieux laisser, tu mets en enregistrement, tu laisses enregistrer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et comme ça, ça peut être pas mal, bon mieux que des belles paroles, je vous ai fait des tests, eh oui, HD, alors j'en ai fait un peu à l'hôpital, j'en ai fait un peu en scooter, j'en ai fait un peu dans les gogo, ça vous verrez ça plutôt dans un prochain, un prochain what the stuff, alors on a fait plutôt un vidéo en HD, on se rend compte que c'est plutôt pas mal, on entend bien les jambes, même si c'est pas incroyable, la qualité du micro est pas exceptionnelle, mais ça permet d'avoir un bruit d'ambiance, c'est plutôt pas mal, voilà, moi je vous laisserai tourner un petit peu la vidéo, comme ça, pour vous puissiez voir, comme ça, s'il y a des trucs intéressants ou pas, et ensuite, on passera au mode Full HD. Enregistrement Full HD, oui, la même chose en Full HD, alors là, pour être un peu sûr, ce que j'ai fait, j'ai pris la caméra, vous voyez, j'ai un casque avec une visière, je l'ai clipsé devant, voilà, donc on s'est dit, et en même temps, je me suis dit, avec le vent et tout ça, et en fait, ça a marché plutôt bien, on met la caméra devant, alors bon, c'est pas une GoPro, c'est pas une caméra sport, mais ça permet de voir un petit peu qu'on a des belles couleurs, de beaux contrastes, et en fait, c'est pas mal pour une caméra qui vaut moins de 15€, on se rend compte qu'elle est pas exceptionnelle, sur beaucoup de points, mais elle est quand même plutôt polyvalente, en petite caméra espion, par exemple, ici, là, mais en petite caméra de dépannage, et surtout en petite caméra de sécurité, parce que oui, la caméra permet également d'enregistrer en étant, en restant branché, alors attention, on est limité sur la carte mémoire, on comptait 1,5 giga, 500 mégas pour environ, pour environ 5 minutes, donc ça va pas non plus, ça va à 32 gigas, vous pourrez pas tenir, alors 32 gigas, ça fait 60 fois 5 minutes, 6 fois 5, 30, 300 minutes, ça fait quand même une belle autonomie, hein, avec une carte de 32 gigas, mais, voilà, c'est pas mal, je pense pas que ça soit vraiment l'intérêt de la cacher dans un coin, quoi que, ouais, il y a des coins ou des recoins où tu mettrais bien la caméra, je le sais. Et enfin, dans la vidéo que vous verrez, que vous aurez vu, que vous verrez, que vous verrez mercredi, on a fait un test de caméra de nuit, où je me suis filmé dans le noir complet, et si c'est vrai que je ressemble un peu à Jacouille la fripouille, que ça m'est pas du tout en valeur, on voit quand même super bien dans le noir total, alors on se voit en violet, c'est pas mal, c'est à la mode des schtroums, ça peut être sympa, alors on voit vraiment bien, attention, c'est des LED infrarouges pour le noir total, après ça sera peut-être bien, si c'est en faible luminosité, du coup, les LED infrarouges pourront peut-être relever le niveau, là où tu risquerais de ne voir rien du tout, alors tu as des petits effets violets, mais c'est pas mal, moi j'ai trouvé que dans le noir total, c'est bien, et tu verras ça, on vous expliquera dans la vidéo de mercredi, pourquoi il faut pas filmer dans un gogobar, avec cette caméra espion et ses LED infrarouges, bah oui, mais c'est du coup à se faire démasquer ça, bien sûr. Tchou ! Bon, il est venu le temps du bilan, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Cette caméra, on l'a trouvée sur internet, nous, alors elle était à moins de 16€ avant, et maintenant elle est à moins de 13€. Moins de 13€, on a quand même une caméra qui est en free shipping, bien sûr, donc je mettrai le lien dans la description, euh, voilà quoi, elle est pas incroyable, on est bien d'accord, mais putain, 13€, 13€, c'est le prix de rien, on a une caméra qui peut être bien dans sa sacoche, comme ça, si vous voulez faire un petit peu des trucs espions, ou si tu veux, plutôt, piéger tes amis, si tu veux aller dans le noir, si tu veux aller dans un endroit, ça permet vraiment d'avoir une petite caméra, et moi, par exemple, je l'ai fixée à ma sacoche, ou tu la fixes ici, je vais dire, combien de personnes vont aller voir que tu as une mini-caméra là, surtout avec la sacoche avec machin, le bric-à-brac, on se rend compte que, bah, personne ne la regarde, ça intéresse personne, et si on te demande ce que c'est, tu dis, ah, ça, c'est... c'est rien, c'est rien, c'est mon sonoton, c'est une oreillette Bluetooth, voilà. Tu te la clipse sur l'oreille, là, comme ça, ce que je ne vais pas faire du tout, Ah ! Voilà, donc, tu te la clipse sur l'oreille, tu dis, non, mais attends, ça, c'est une oreillette Bluetooth, bien sûr, ah, ça fait trop mal, voilà, tu peux... Non, bon, allez, voilà, donc, tu peux la mettre un petit peu partout, elle est quand même polyvalente, ça fait une petite caméra d'appoint, une petite caméra de sport, une petite caméra de surveillance, ça fait une caméra que tu peux mettre dans la chambre, pour filmer bébé, bien sûr, au cas où, et tu peux la mettre dans plein d'endroits, avec la vision infrarouge, ça permet de faire des visions sympas, et là, je sais que tu es en train de te regarder, en te disant, putain, mais tout le monde a trouvé une petite application, voilà, donc tu peux me laisser un commentaire dans la vidéo, pour dire éventuellement, quelle application tu verrais pour cette caméra, est-ce que tu voudrais plutôt filmer ton garage, est-ce que tu voudrais plutôt filmer bébé, est-ce que tu voudrais plutôt filmer maman, est-ce que tu voudrais plutôt filmer le chien, le chat, qu'est-ce que tu voudrais filmer les oiseaux, non, bon, voilà, et donc, tu nous diras un petit peu ce qui t'intéresse, et pourquoi cette caméra est vraiment bien, et si toi aussi, tu te dis que pour 13€, tu vas en commander une, et ben, tu ne pourras pas dire que je t'avais prévenu, non, tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu, ça va mieux comme ça, allez, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux me soutenir avec le G3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, pour faire partager cette mini caméra, et c'est vrai, ça fait une semaine que je l'utilise, quand même, quasiment presque tous les deux jours, et elle marche quand même plutôt bien, elle n'est pas tombée en panne, et elle fonctionne bien, et elle n'a pas une trop mauvaise qualité, ce n'est pas une GoPro, ce n'est pas une SJCAM, mais ça faut bien le taf, le commentaire pour me dire ce que tu ferais avec cette caméra, bien sûr, et le R de pouce en l'air, si tu as aimé cette vidéo, tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas, je sais, il y en a une série comme ça, il y a des comment mettre un pouce en bas, mais moi je suis convaincu que tu as trouvé cette caméra plutôt intéressante, parce que je la voulais, je l'ai eue, et tout comme fait, il y a quand même pas mal d'applications qui sont possibles avec cette caméra, allez, comme dirait ta mère, tu n'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, sinon à la fin il y aura une vidéo, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, pour bien recevoir un mail une fois que tu es abonné, tu verras que tu es abonné, il y a une petite cloche, n'hésite pas à cliquer dessus, notamment sur le smartphone, comme ça tu reçois, boum, une notification au YouTube à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, le matin, et oui, et le JT Geek, programme de la semaine prochaine, 6 vidéos par semaine, il n'y en a que mardi, on se repose un petit peu, il y aura des vidéos toute la semaine, avec des best-of, des replays, des trucs que tu vois sur Instagram, que tu ne verras peut-être pas sur YouTube, mais qu'on va compiler d'Instagram, tu verras ça la semaine prochaine, abonne-toi, comme ça tu es sûr de rien louper, allez c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, c'est bon tu t'es abonné, paye pour se péter, je donne rendez-vous mercredi pour une vidéo What's the stuff, avec cette caméra-là, on expliquera pourquoi, sur une autre chaîne, on va t'auras lié un affreur, tu pourras t'abonner aussi, comme ça, ça sera fait, paye pour se péter, allez je vous kiffe, non rien de rien, donc voilà, bon cette caméra est quand même plutôt bien, elle est bien, elle est polyvalente, je suis assez content, j'en avais une autre qui était bien, un peu plus longue et tout, et en fait elle ne fumait pas vraiment mieux, et surtout elle est morte, donc il fallait que je l'achète une autre, donc cette caméra est pas mal, elle est compacte, elle fait bien le taf, pour 13 euros, voilà quoi, je sais que vous êtes nombreux à l'acheter, il y en a beaucoup qui vont l'acheter, ils ne savent pas pourquoi, malheureusement il y en a beaucoup qui vont l'acheter, et ils savent déjà pourquoi, con quinoa, allez, fais prospérité, à mercredi, bye bye.